coucou tout le monde c'est hélène bienvenue sur ma chaîne hélène et le diamond painting donc je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing et oui vous savez j'adore l'unboxing voilà donc là aujourd'hui c'est un unboxing partenariat donc du site gutfell comme vous savez maintenant c'est plutôt régulier les partenaires demandent fréquemment de choisir des nouveautés sur leur site donc ma foi c'est parti non 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 c'est quoi ça tu descends de la table merci c'est la fête alors du coup voilà donc gutfell j'ai choisi quatre produits cette fois ci donc deux toiles en diamant rond pour agrandir une certaine collection que vous connaissez une toile en diamant spéciaux et des petits porte-clés voilà donc on va commencer par les petits porte-clés donc ça fait longtemps que j'en avais pas fait ça me disait plus rien les porte-clés parce qu'en plus on retrouve souvent les mêmes sur tous les sites voilà j'avais plus envie de faire des porte-clés et puis là je suis tombé sur celui ci je me suis dit qu'ils étaient plutôt sympa donc on va regarder ça bon déjà je suis un peu déçue c'est pas des c'est pas des porte-clés en plastique c'est des porte-clés en carton donc voilà ça c'est dommage mais bon alors ce sont des porte-clés éléphants alors je vous accorde que là ça ressemble pas à un éléphant mais en fait voilà ce sont des éléphants donc là il ya la défense on voit le petit oeil un petit peu la trompe et les deux pattes voilà donc ils ont tous la même forme mais ils ont tous des diamants et des couleurs un peu différentes voilà pour ces deux là et le dernier donc il y en a cinq en tout voilà et donc c'est recto verso mais malheureusement c'est du carton donc ça ça sera plus pour rester à la maison plutôt qu'à mettre en porte-clés parce que sinon ça s'abîme trop quoi déjà ceux en plastique j'ai déjà fait les frais deux fois parfois quand on est un peu trop pressé on ferme la porte trop vite il reste coincé dans la porte et bah en plastique ça pète donc imaginer en carton comme ça voilà bon je ferai peut-être le test vu que j'en ai cinq je vous en parlerai je ferai peut-être le test mais bon c'est ça me fait un peu peur alors cinq donc du coup je dois avoir cinq mousquetons yoshi tu descends ça suffit tes bêtises tu descends donc j'ai bien cinq mousquetons et trois quatre cinq chaînettes donc le kit et qu'on est complet ça c'est cool parce que pour se procurer ce genre de choses ça doit pas être évident voilà donc les petits porte-clés ensuite dedans bas on a un tout le kit de base comme d'habitude voilà là j'ai quelques petits sachets donc ça c'est cool et on a les diamants donc logiquement il ya pas mal de sortes de diamants voilà donc déjà j'ai un petit sachet à part un sachet zippé donc avec des grosses gouttes non c'est pas des gouttes c'est des demi sphères rouges voilà comme ceci donc vous voyez il y en a pas mal quand même et après tout est en ribambelle alors j'ai deux sachets de dorés comme ceci donc c'est pas des strass ça fait comme si c'était en métal quoi des diamants dorés ensuite alors ceux ci ils sont argentés le dos est noir donc on pourrait croire qu'ils sont noirs mais en fait non ils sont argentés ensuite j'ai des strass ronds comme ceci de plusieurs couleurs voilà jusqu'au violet ensuite j'ai des petits calissons identiques à ceux ci en fait c'est vraiment de du doré donc on croirait que c'est métallique c'est un peu creux à l'intérieur voilà ensuite j'ai des petits yeux de chat argenté des petites demi sphères noir des yeux de chat bleu et pas mal de violet voilà donc je pense que ça peut être sympa parce que du coup les éléphants ils vont être tous alors je pense qu'il y a des teintes qui doivent être répétées sur certaines couleurs mais les mélanges vont être différents donc du coup les éléphants vont être différents donc ça c'est cool voilà et donc ces cinq petits porte-clés sur le site de gut fell ils sont vendus 8 euros 99 voilà donc voilà pour la première petite chose ensuite donc on va prendre une toile donc ça je vous dis je pense que c'est une toile pour compléter la collection que je souhaite faire d'ailleurs chez un des partenaires j'ai fait une radia vous allez voir vous allez avoir un unboxing de malade voilà là chez gut fell j'en ai pris deux donc j'ai pris la petite gorgeous voilà avec la robe avec ses petits bateaux donc celle ci on la trouve pas partout je la trouve plutôt sympa parce que alors les couleurs à la base c'est pas mon truc un le vert voilà à la base c'est pas mon truc mais ça change ça change de tout ce qu'on a l'habitude de voir donc c'est vrai que j'aime beaucoup voilà je la trouvais vraiment sympa donc là ça va être des couleurs plutôt vert et plutôt foncé donc toujours des 30 par 40 de toute façon à part une ou deux chez les partenaires comme ça toutes les gorgeous en général font en 30 par 40 il ya la grise qui est en 30 par 30 que j'ai commandé également et il me semble qu'il y en a une autre mais voilà en général elles font tous 30 par 40 j'ai 24 couleurs donc c'est plutôt pas mal donc vous voyez que des teintes de gris de vert de beige voilà et du coup on a les dmc sur la toile et on a deux petits tableaux donc ça c'est cool on a un toolkit de base un petit peu amélioré on va dire parce qu'on a un multi-placer et on a surtout beaucoup de sachets donc ça c'est plutôt cool voilà et donc du coup les diamants donc c'est ce que je vous disais hein on a du gris bon un petit peu de noir pour ses cheveux marron voyez on a plusieurs teintes de vert on a forcément du beige pour sa peau mais voilà c'est surtout un mélange de gris et de vert pour celle ci hop voilà donc les gorgeous en général sur le site de get fell là les deux que j'ai pris en tout cas en sont au même prix elles sont à 9 euros 99 donc j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu augmenté leur prix il me semblait qu'avant elles étaient un peu moins chères mais bon ça dépend vraiment des sites ça dépend des sites sur lesquels elles sont vendues voilà hop ensuite alors gorgeous bateau j'aime bien leur donner des petits noms ça permet de me repérer voilà ensuite alors j'ai pris une toile c'était pour tester logiquement ce sont des diamants spéciaux mais il n'y avait pas la photo en diamants spéciaux sur le site de get fell par contre c'était bien précisé spécial shape alors on sait que parfois les intitulés peuvent être un peu trompeurs mais ouais on va voir ça ensemble si je si je me suis fait avoir si je me suis trompé ou si c'est bien en diamants spéciaux alors oui c'est bien en diamants spéciaux en plus elle est dans une autre pochette alors c'est cool déjà je me suis pas trompé c'est bien des diamants spéciaux alors c'est une 30 par 40 également alors là il y a les DMC diamants spéciaux avant j'aurais été aux anges parce que je voulais vraiment classer mes diamants spéciaux maintenant je vous avouerai que j'en ai un peu marre et que je m'en fiche voilà donc c'est un joli papillon donc je l'ai trouvé magnifique j'aime beaucoup ce ce principe de spirale là un peu façon arabesque voilà j'ai mon tatouage que j'ai sur la cheville il a beaucoup de formes comme celle-ci voilà j'aime beaucoup je trouve que ça fait très élégante c'est mes goûts personnels j'aime vraiment beaucoup donc il y a pas mal à diamanter même si c'est une partielle hop je vous l'approche pour que vous voyez donc vous voyez tout ça là c'est pas à diamanter par contre tout le papillon est à diamanter les arabes esclats sont à diamanter et puis là tout ça en bas c'est à diamanter même le petit jeté là de diamants c'est à diamanter donc il y a pas mal à diamanter quand même hop alors par contre le film il est hyper fin hop puis même là où c'est pas à diamanter il y a de la colle c'est la première fois que je vois ça bon ça par contre c'est pas c'est pas top top parce que bah du coup la toile elle va coller quoi ouais tout ça là c'est collé c'est la première fois que ça m'arrive bah ouais ils ont vraiment toute la toile alors pas le blanc mais toute la toile c'est collé enfin il y a de la colle donc du coup même les parties vous voyez là on a des diamants là on en a pas et bah là ça colle donc ça c'est pas terrible par contre je pense que ils se sont trompés voilà donc du coup on a 8 sortes de diamants spéciaux donc on va regarder ça on a un tool kit de base avec une pince en plastique et nous avons donc les diamants alors logiquement on est dans les teintes bleues et dorées voilà donc on a quasiment que des ronds sauf des petites demi sphères comme ceux-ci perlés voilà sinon tout le reste ce sont des strass spéciaux ronds et un ouais indifférent alors on a 2 sortes 3 sortes de bleu pardon 4 sortes de bleu pardon on a les argentés qu'on avait dans les dans les éléphants donc c'est à dire que la partie noire ne se verra pas du tout on verra que la partie argentée et ça fait vraiment métalliser quoi voilà là j'ai des strass argentés et des jaunes qui font un petit peu doré mais ils sont pas dorés comme comme les strass qu'on avait dans les dans les éléphants voilà donc bah je suis plutôt alors excusez moi pour le voilà je me rends compte que je dis beaucoup voilà mais c'est plus fort que moi c'est un toc donc du coup bah je suis plutôt contente parce que c'était vraiment un test cette toile et voilà et c'est pas la première fois que je fais ce genre de test et c'est plutôt la plupart du temps on est surpris dans le bon sens quoi bon ça peut arriver on ne soit pas surpris dans le bon sens mais pour l'instant ouais entre les dames que j'avais choisi de dos les choses comme ça ouais je suis plutôt contente donc du coup ce petit papillon il est au prix de 5,99€ chez Guthel voilà alors j'essaye de refermer comme je peux voilà et donc la dernière petite chose de cette commande c'est une gorge forcément donc comme je vous ai dit chez un autre partenaire j'ai fait une radia ils m'ont laissé choisir énormément de produits vous le connaissez très bien c'est un partenaire qui est très généreux il m'a proposé un autre mode de fonctionnement de partenariat donc je vous en parlerai quand je recevrai le colis mais les gorgeous c'est pas fini sur ma chaîne vous allez continuer à en voir voilà donc celle-ci c'est hop ah bah c'est marrant j'ai regardé la vidéo de Lucie ce matin et elle l'a reçu aussi d'un autre partenaire et bah moi c'est aujourd'hui aussi alors cette petite gorgeous c'est la petite gorgeous fait papillon voilà fait non fait pas papillon fait et donc il y en existe deux modèles comme ça où elle est assise sur un champignon ça c'est le deuxième qui est un petit peu moins connu voilà donc c'est vraiment très très joli parce que du coup là on a des teintes beaucoup plus violettes rosées j'aime vraiment beaucoup je suis désolée vous avez le reflet si je la mets comme ça voilà donc elle est vraiment très très belle donc toujours 30 par 40 toujours diamant rond elle colle du tonnerre franchement là toutes les toiles que j'ai de chez Gutfeld souvent le papier transparent ça a tendance à un petit peu moins coller les toiles et bah là elle colle voilà vous entendez ça colle vraiment quoi comme si c'était du papier blanc donc ça c'est cool donc j'ai 24 couleurs donc il y a pas mal de couleurs différentes du marron du gris du rose du bleu du violet on a un peu de vert Annie ouais on a pas mal de couleurs donc toujours le tool kit de base mais avec des sachets et le petit multi-placeur et donc on a les diamants j'ai oublié de vous dire les DMC sont sur la toile voilà regardez les couleurs comment elles sont trop belles j'aime beaucoup là ces trois couleurs là le bleu le rose et le violet c'est trop beau c'est trop 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 beau voilà donc voilà donc toujours au prix de 9,99 sur le site de Gutfeld donc bah merci à Gutfeld de m'avoir laissé rechoisir des produits c'est toujours un plaisir voilà j'espère que bah du coup vous ça vous plaît toujours autant au vu des commentaires je vois que ça vous plaît toujours autant les unboxings donc ça tombe bien moi aussi voilà alors je marque vite fait gorgeous j'ai fait champi et bah c'est tout pour aujourd'hui écoutez je vous ai présenté tous les produits alors j'ai oublié de vous dire donc ma commande chez Gutfeld elle a été confirmé le 2 février expédié le 3 et reçu donc le 18 donc 15 jours de transfert donc eux ils ont pas l'air d'avoir été trop impactés par le nouvel an chinois parce que c'est un peu la galère en ce moment les livraisons les envois de Chine avec leur nouvel an chinois c'est enfin moi je vois je vous ai parlé dans une vidéo que j'allais tester la résine j'ai commandé plein 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 de petites choses chez plein de vendeurs différents bah ça fait 15 jours que j'ai commandé c'est toujours pas expédié donc et ceux qui ont été expédiés parce qu'il y en a quelques-unes qui ont été expédiés ils sont toujours en Chine donc voilà donc les vidéos époxy je sais que ça vous a carrément plu donc vous en aurez mais pas tout de suite c'est compliqué voilà donc bon en tout cas Gutfeld eux n'ont pas eu ce souci donc c'est super voilà donc sur ce bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo et je vous dis à bientôt salut bye